Musique 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 Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, la luminosité est dégueulasse vraiment, le temps est gris, immonde, en plus de ça il fait super froid donc j'ai sorti la petite doudoune de ski et pourquoi dans ma rue là ils ont décidé de faire des travaux absolument partout, il y a des milliards de camions qui n'arrêtent pas de passer à côté donc je suis désolée si jamais vous m'entendez mal, vraiment j'ai pas choisi le meilleur moment pour faire du face cam, mais bref, maintenant que c'est dit on va pouvoir rentrer dans la vidéo en elle-même et souvenez-vous dans le dernier épisode qui est donc le cinquième épisode, je vous avais raconté mon histoire à Yakushima sur cette île où je m'étais tordu la cheville, et bien les aventures que je vais vous raconter dans cette vidéo c'est les aventures que j'ai vécues juste après l'aventure à Yakushima, après ma semaine passée à Yakushima, j'avais pris le ferry pour retourner sur l'île de Kyushu et me reposer dans la ville de Kagoshima dans un Airbnb, histoire de reposer ma cheville et d'être sûre que je ne souffre pas trop quand je remonterai sur mon vélo et comme j'étais dans la ville de Kagoshima j'étais surtout à côté d'un volcan le Sakurajima qui est le deuxième volcan le plus mythique de Kyushu après le mont Asso il est toujours actif aujourd'hui et il n'est d'ailleurs pas rare du tout de voir de la fumée s'en échapper et de déposer des cendres dans ses alentours je suis enfin arrivé au niveau du Sakurajima qui du coup se trouve en face de moi et je vais pouvoir vous montrer à quoi il ressemble et vous montrer aussi à quoi il est lié dans Pokémon en effet ce volcan a été l'inspiration pour la création du mont Memoria Aon celui-ci n'est accessible que par la CT Surf et on peut y visiter son extérieur et son intérieur à l'extérieur il y a beaucoup d'effusions de gaz volcanique et l'herbe est recouverte d'une fine couche de cendres comme c'était d'ailleurs aussi le cas vers le mont Asso et ces deux détails dont je viens de vous parler rappellent les cendres et les échappées de gaz du Sakurajima d'ailleurs les hautes herbes recouvertes de cendres sont un lieu de capture de Pokémon Spectre pour une raison qu'on verra juste après mais surtout de Pokémon Feu comme des Goopix dans les premières générations et des Caninos dans les versions remake l'élément feu fait donc parfaitement le lien avec le côté encore actif du volcan dans la réalité puis pour vous expliquer pourquoi il y a des Pokémon Spectre il faut qu'on pénètre dans ce mont Memoria et là on y constate que c'est une toute autre ambiance qui s'offre à nous on est dans un lieu de recueillement il y a des tombes absolument partout et ce sont des tombes de Pokémon décédés d'ailleurs si vous regardez bien ces tombes n'ont pas du tout une forme occidentale mais elles sont basées sur les stèles japonaises et donc vous comprenez bien qu'avec cette ambiance un petit peu glauque c'est normal de retrouver dans les hautes herbes des Pokémon Spectre comme des Polychombres ou des Scalinox alors dans la réalité bien sûr il n'y a pas de Pokémon mais surtout on n'a pas besoin de passer par la mer pour aller au Sakurajima puisque effectivement originellement c'était une île volcanique séparée de l'île de Kyushu mais une éruption en 1914 a permis de relier ces deux îles et sachez que le Sakurajima est l'un des volcans les plus actifs du Japon comme je vous l'ai dit mais du coup il est extrêmement surveillé du fait de sa dangerosité et ça expliquerait peut-être pourquoi le cimetière de cette génération a été placé là parce qu'un volcan a un pouvoir de destruction ultra important et sachez que la dernière éruption de ce volcan et ben ça date d'il y a pas si longtemps parce que ça date du 4 novembre 2020 ouais c'est tout frais tu m'étonnes que les scientifiques et les habitants de la région ils arrêtent pas de surveiller ce Sakurajima en se disant j'espère qu'un jour il va pas nous péter à la gueule parce que c'est quand même assez dangereux de vivre à côté d'un volcan on va pas se mentir et aussi surprenant d'ailleurs que ça puisse paraître sachez que le Sakurajima on peut y aller on peut faire des randonnées dessus et tout c'est possible alors moi je m'y suis pas risqué pendant que j'étais au Japon parce que comme je vous ai dit 20 000 fois je m'étais tordu la cheville donc j'avais pas envie de prendre ce risque là d'aller crapahuter dans la montagne et surtout que j'avoue que de monter sur un volcan en éruption et tout c'est stylé mais c'est aussi flippant et puis de toute façon ça aurait fait comme le mont Asso j'aurais pas pu voir le cratère et là ça aurait été encore pire parce que j'aurais même pas pu voir le cratère de loin ça aurait été juste je fais une randonnée sur un volcan et voilà donc je me suis dit bon c'est pas trop la peine d'y aller et de risquer ça voilà je l'ai donc juste observé de loin et puis j'ai pris la route pour aller vers la ville suivante qui m'intéressait pour cette vidéo et qui est la ville de Kumamoto sauf que l'aventure pour y aller accrochez vous ça a été tout un délire bon alors là il faut que je vous précise quelque chose et je pense que vous allez un petit peu halluciner même moi quand j'y repense je me dis mais je suis complètement folle vraiment je crois en la vie puissance 8 millions et en ma bonne étoile pour faire quelque chose parce que là c'est n'importe quoi ce que j'ai fait en gros le 11 mai c'est le jour où je suis partie de Kagoshima pour aller jusqu'à Kumamoto alors je pensais pas faire le trajet en une seule fois en mai en tout cas c'est le jour où je suis partie et ce même jour donc ce 11 mai j'ai reçu un email d'une compagnie low cost d'avion qui me rappelait que j'avais acheté des billets 3 mois plus tôt pour partir le 21 mai de la ville de Osaka pour partir en Corée donc là je me retrouvais à avoir ce petit rappel qui me faisait oui et bah tu dois être en Corée dans 11 jours et surtout tu dois être à Osaka dans 11 jours alors que j'étais je le rappelle à Kagoshima Kagoshima qui est genre à 900 km de Osaka genre n'importe quoi en vélo je n'aurais jamais pu atteindre cette distance vraiment je me suis dit mais ok comment est-ce que je vais faire du coup j'ai réfléchi et je me suis dit bon on va faire un plan on va aller jusqu'à Kumamoto qui est une plus grande ville que Kagoshima et là-bas je vais essayer de trouver un endroit où je peux poser mes affaires pour une semaine parce que je partais une semaine en Corée et que surtout j'avais pris un vol low cost où je pouvais prendre que 6 kg de bagages donc absolument rien comparé à tout ce que je trimballais sur mon vélo et donc à Kumamoto mon plan c'était soit de faire du stop pour aller jusqu'à Osaka soit prendre un bus parce que je savais pas trop comment faire je me disais c'est un petit peu trop risqué de tenter le stop parce que ça marche bien en Japon mais c'est quand même assez long donc voilà j'avais ce plan là et je me disais allez on va y tenter on va voir ce que ça va donner et tout mais vraiment je partais sans aucune assurance de rien en me disant genre wouhou et je savais même pas comment faire pour stocker mes affaires quelque part je n'en avais aucune idée de combien ça allait me coûter et aucune idée de si j'allais réussir à trouver un endroit où mettre mes affaires du grand n'importe quoi c'est donc avec du courage mais surtout surtout beaucoup d'espoir d'arriver à réaliser mon plan complètement frappé que je me suis mise en route pour Kumamoto mais aussi étrange que ça puisse paraître alors que je vous ai dit qu'il fallait que j'arrive jusqu'à Osaka et bien je me suis arrêté de pédaler ultra vite bon alors là il faut vraiment que je vous explique quelque chose parce que là ça ne va pas du tout genre c'est vraiment n'importe quoi je n'arrive pas du tout à le croire alors bon je vous remets un petit peu en contexte il faut savoir qu'au Japon j'ai globalement quand même beaucoup de chance vraiment à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de pas bien et bien je trouve toujours quelqu'un pour m'aider dans la situation extrême dans laquelle je suis et là qu'est ce qui se passe c'est un truc de malade c'est à dire que aujourd'hui j'avoue j'étais pas bien j'étais en train de pédaler j'ai repris la route je me sentais mal c'était mon deuxième jour des règles genre vraiment je me sentais dans un état de PLS complet je suis aimée comme une maboule et je me disais putain j'ai pas envie de pédaler j'ai pas envie de pédaler j'ai pas envie de pédaler j'en ai marre et là j'entends une voiture qui se gare à côté de moi un mec qui s'arrête qui descend sa vitre et qui me dit quelque chose je comprends que c'est de l'anglais mais j'entends pas ce qu'il me dit parce que j'ai mes écouteurs du coup je les retire je lui dis bon est ce que vous pouvez répéter nan 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 du coup on commence une petite discussion en anglais et là qu'est ce qu'il me dit dis moi ça te dirait de mettre ton vélo dans ma voiture et viens je t'emmène et je te conduis jusqu'à un peu plus loin que là où t'es moi je me dis bah ouais super nickel donc là on commence à mettre mon vélo dans sa voiture on commence à discuter et tout puis le gars est archi sympa il me dit oui ma femme est en fait espagnole et du coup j'ai aussi voyagé beaucoup dans plein de pays j'ai vécu dans plein de pays différents j'ai vécu au congo au niger en amérique du sud dans je sais plus quel pays enfin voilà dans vraiment je pense qu'il a vécu dans 15-20 pays différents pour le travail et enfin voilà c'était vraiment trop intéressant de discuter avec lui et là un truc de fou que vraiment mais que se passe-t-il vous le voyez derrière je suis dans une maison de type maison traditionnelle japonaise bah en fait il m'a déposé dans sa maison de vacances et il m'a dit tu sais quoi vas-y éclate toi profite de ma maison t'as le droit d'utiliser tout ce que tu veux t'as le droit de rester là autant que tu veux vas-y fais toi plaise et la maison mais les gars mais c'est un truc de ouf genre j'hallucine sa maison c'est genre Totoro en 15 fois mieux et le pire c'est que je suis seule je suis seule dans cette maison il m'a laissé comme ça il m'a laissé il m'a dit tiens voilà mes clés profite de ma maison amuse toi vraiment je sais mais quoi enfin c'est n'importe quoi vous voyez je n'arrive même pas à articuler une phrase correcte et là je vais quand même vous faire un petit room tour de la maison parce que c'est juste d'une beauté incroyable attendez la luminosité voilà non mais regardez moi cette bâtisse enfin c'est un truc de fou genre vraiment dans mes rêves les plus fous je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre une aventure pareille donc là je vais vous emmener parce que c'est un truc de malade son jardin est d'une beauté fascinante tout est trop mignon enfin vraiment j'adore j'adore je suis amoureuse de cette maison donc oui je me suis retrouvé finalement à passer trois jours avec cette famille qui m'avait accueilli à bras ouverts et j'ai discuté avec eux de mélange culturel de ce que ça fait d'être mixte japonais espagnol et en plus de vivre dans une campagne paumée au japon où il voit vraiment pas beaucoup d'étrangers voire pas du tout et franchement je me suis super bien entendu avec tout le monde mais surtout avec le père de famille qui m'avait donc accueilli sur le bord de la route et avec qui j'ai fait des longues balades où on parlait de notre vie franchement c'est la première fois où je me suis aussi bien entendu avec un grand père comme ça du premier coup parce que d'habitude c'est vrai que les gens avec qui je m'entends bien du premier coup c'est souvent des gens de mon âge ou des vieilles grand-mères parce que j'ai un bon feeling avec elles mais là c'était un grand-père et ça m'a assez surprise parce qu'on a parlé de plein de sujets trop touchants et plein de trucs bah ouais de vrais trucs quoi on a fait des vraies conversations on a pas juste dit salut ça va t'as vu le japon c'est beau ah oui qu'est-ce que c'est ta nourriture préférée au japon non on a parlé de vrais bah ouais de vrais sentiments de vrais ressentis il me parlait du fait que bah lui il se sentait trop mal d'être à la retraite parce qu'il avait rien à faire en même temps il avait plein de temps libre ça lui était jamais arrivé mais il avait l'habitude de beaucoup voyager du coup bah ça lui faisait bizarre de juste rester chez lui donc ouais c'était intéressant de parler avec cet homme là surtout qu'il avait un vécu quand même assez incroyable donc c'était cool de pouvoir échanger plein de choses mais comme j'avais mon objectif de voyage en Corée je n'ai pas pu m'éterniser dans cette famille parce que sinon croyez moi que j'aurais pu vraiment y rester des mois vraiment ils étaient adorables et donc bon au bout de deux jours à contre coeur vraiment je leur ai dit qu'il fallait que je parte et là le père de famille qui était donc à la retraite a absolument mais alors absolument tenu à m'accompagner en voiture pour faire un petit peu de route parce que forcément je lui avais parlé du fait que je m'étais tordu la cheville à Yakushima donc juste une semaine plus tôt et donc lui il voulait pas que j'aie à traverser les montagnes il voulait directement me déposer sur le bord de la mer comme ça la route serait plate et beaucoup plus simple pour pédaler et j'aurais pas à forcer sur ma cheville en vrai c'était adorable de sa part du coup j'ai accepté et on est monté tous les deux dans sa voiture on a fait un peu de route et en fait en parlant 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 je me suis rendu compte que ça faisait déjà deux heures qu'on roulait donc on était déjà bien bien loin des montagnes et quand je lui ai dit qu'il pouvait juste me déposer là il a absolument insisté mais vraiment je vous jure il a insisté pour m'emmener jusqu'à Kagoshima sachant que de là où il habitait c'était quand même quatre heures de route rien que pour l'aller et j'avoue que quand il m'a posé donc à Kumamoto parce que quand on est arrivé de nuit il m'a mise dans un combini qui était pas loin de la ville genre à cinq kilomètres du centre-ville il m'a déposé là et on s'est dit au revoir et en fait ça m'a fait trop bizarre parce que j'ai passé que deux trois jours dans cette famille mais je me suis sentie tellement bien j'ai tellement accroché vite avec les gens j'étais trop triste de partir vraiment j'étais trop trop triste du coup je suis restée quelques instants au combini genre peut-être une quinzaine de minutes et c'est trop con de dire ça mais j'avoue j'ai pleuré j'ai pleuré de laisser cet homme parce que je savais très bien qu'on garderait pas contact parce que c'est pas quelqu'un qui a des réseaux sociaux ou quoi il a 70 piges donc impossible je savais que c'était un adieu plutôt qu'un au revoir et ça m'a trop touché et du coup ouais j'ai pleuré dans ce combini enfin devant ce combini et quand je suis partie j'ai pas réalisé parce que j'étais trop déboussolé et tout j'ai pas réalisé que je suis partie sans mon téléphone en fait j'avais laissé mon téléphone devant le combini genre j'étais assise par terre en train de pleurer et je suis partie sans prendre mon téléphone qui était par terre donc et je me suis rendu compte quand je suis arrivée dans la ville et que j'ai voulu checker sur mon tel où étaient les rivières parce que moi je campe majoritairement sur les bords de rivières et là je me suis dit il manque quelque chose non ? et heureusement c'est le japon donc j'ai pu retourner au combini il était toujours au même endroit personne ne l'avait pris de toute façon c'était tellement un téléphone merdique que personne n'en voudrait au japon mais de toute façon je l'ai retrouvé et ça m'a fait trop bizarre vraiment de dire au revoir à ce monsieur enfin de dire adieu à ce monsieur et de me retrouver seule à nouveau c'était vraiment vraiment étrange ouais heureusement le lendemain quand même après un bon onsen et une nuit en tente j'étais un petit peu calmée de toutes mes émotions et heureusement alors hier je suis arrivée dans la ville de Kumamoto du coup aujourd'hui je peux aller la visiter donc là j'ai eu un petit plan à l'office de tourisme hier et aujourd'hui je vais vous emmener visiter le centre ville et tout ça voir un petit peu à quoi ça ressemble et j'ai déjà la nette impression juste comme ça en étant arrivée hier dans la nuit que cette ville est beaucoup plus importante que dans le jeu pokémon genre il y a des gros buildings c'est stylé et tout là d'ailleurs je vous explique je suis en train de camper juste là derrière il y a la rivière et donc là je suis en train de camper sur le lit de la rivière et bref c'est quand même une ville qui a l'air plus importante que dans pokémon qui a l'air aussi plus jolie quand même avec plus de choses intéressantes quand on regarde la carte en tout cas ça donne envie et voilà je vais vous emmener voir ça et j'espère déjà que le château sera beau et que le reste sera joli aussi et intéressant oui la ville qui se base sur kumamoto est une ville pleine de verdure même si elle possède un petit côté moderne avec la présence d'un casino qui rappelle donc les pachinko japonais et avec son champion d'arène voltaire qui est un spécialiste du type électrique mais malgré ça on peut pas vraiment dire que c'est la modernité qui nous saute aux yeux quand on voit lavandia pour la première fois et donc cette deuxième facette qui est beaucoup plus en retrait et effacé ce côté moderne pour moi correspond au fait que kumamoto est la dernière grosse ville de kyushu parce que les autres villes que l'on peut croiser dans le sud sont beaucoup moins peuplées qu'elles par contre dans les remakes ils ont transformé lavandia en la ville la plus peuplée du jeu ce qui diffère complètement de la réalité puisque fukuoka et kitakiyushu sont toujours devant kumamoto en termes du nombre d'habitants donc je ne comprends vraiment pas ce parti pris surtout que la ville de lavandia de cette manière ressemble à un énorme centre commercial c'est très étrange je trouve ce qu'ils ont fait dans cette ville et je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi et sinon j'avoue qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur lavandia à part que c'est là que en tant que joueur et joueuse on obtient enfin son vélo de course ou son vélo cross et que personnellement moi c'est là où j'ai laissé mon vélo alors en effet je devais toujours arriver à Osaka comme je vous l'ai raconté pour prendre mon avion bon déjà j'avais accompli la première partie de mon plan qui était d'arriver à kumamoto le truc c'est que j'avais pris plus de jours que prévu pour y arriver et je me disais bon maintenant que je suis dans cette grande ville comment est-ce que je vais faire pour trouver un endroit où mettre mes affaires j'en ai aucune idée parce que j'avais quand même un vélo à stocker et surtout des énormes sacs parce que moi je partais qu'avec un mini sac en vacances en Corée donc là je me disais oh là là ça va pas être facile et puis le matin même de ma première nuit à kumamoto j'étais sur le bord de la rivière en train de camper il était 7h du mat' j'étais en train de me réveiller et vous voyez c'est genre vraiment j'avais la tête dans les fesses j'étais en dehors de ma tente et j'ouvre ma tente je sors et en fait je m'étire et au moment où je m'étire je regarde au loin comme ça et en fait je vois un gars qui est en train de faire son footing mais clairement le gars n'était pas japonais il était aussi blanc que moi et plus blond et du coup je commence à m'étirer comme ça et je le vois au loin et en fait lui il m'a vu m'étirer et il a cru que je lui disais coucou du coup il m'a fait coucou et moi je lui ai fait coucou après et j'étais en mode genre what et du coup il s'est arrêté devant ma tente et il a commencé à me parler anglais et il m'a dit oui salut comment tu t'appelles machin donc on a commencé à discuter et il m'a dit écoute je finis mon jogging je suis avec ma copine elle est un peu derrière mais on finit de courir on repasse te chercher quand tu as plié tes affaires et si tu veux tu peux venir te laver chez nous parce que comme ça tu peux prendre une bonne douche chaude il n'y a pas de soucis j'ai l'habitude d'être comment dire de partir en vacances et tout en camping machin j'ai l'habitude donc t'inquiète tu peux venir te laver chez nous et moi j'étais là genre bah cool et tout trop bien et en fait quand il a parlé anglais j'ai senti un petit accent français mais je me suis dit bon peut-être il n'est pas français peut-être que c'est moi qui déconne on leur demandera après leur nationalité donc je plie mes bagages et tout et au moment où j'ai fini de tout empaquer sur mon vélo et de tout mettre ils reviennent et là ils sont j'apprends qu'ils sont français et il me présente sa copine et tout et donc là on commence direct à discuter ils m'emmènent jusque chez eux je me lave et là le mec devait partir au travail du coup il est parti et je suis restée avec sa copine et donc du coup avec cette femme on s'est tellement bien entendue genre Rachel tellement gentille on a tellement parlé et au final on a tellement parlé on a tellement bien sympathisé que je crois je suis restée deux ou trois nuits chez eux genre vraiment des amours j'ai passé mon temps à discuter avec eux surtout avec Rachel on a parlé de féminisme et tout c'était trop bien trop intéressant j'adore 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 ce moment dans mon voyage vraiment il fallait que je les rencontre et je les ai rencontrés et après ils m'ont dit y'a pas de soucis tu peux laisser ton vélo tes affaires tout ce que tu veux tes sacs et vas-y y'a pas de problème donc vraiment des gens adorables en plus j'étais trop contente après au retour pour revenir chercher mon vélo de revoir Rachel encore une fois franchement j'étais trop refaite vraiment je sais que tu regardes mes vidéos Rachel je suis tellement contente de t'avoir rencontré c'était incroyable cette rencontre au Japon même moi je n'arrive pas à y croire que j'ai rencontré une personne aussi gentille là-bas et un couple aussi adorable franchement c'était c'était trop bien et je pensais pas que mon plan d'arriver à trouver un endroit pour mettre mes affaires arriverait à marcher genre vraiment j'étais le karma les gens le karma c'était un truc de ouf mais bon au moins j'avais un endroit où mettre mon vélo et donc ça veut dire que je pouvais enfin partir tranquillement et sereinement en Corée du Sud donc j'ai pu partir en Corée tranquille et quand je suis revenue j'ai pris une petite semaine en stop pour visiter quelques villes que je voulais absolument revoir comme le château de Himeji ou un petit village dont je vous parlerai normalement très bientôt et qui est absolument sublime et puis après toute cette semaine en stop je suis allée récupérer mes affaires auprès de Rachel et je me suis remise en route pour la dernière ville de cette aventure et si dans la réalité cette dernière ville c'est la ville de Nagasaki il faut quand même que je vous parle de sa version dans les jeux Pokémon qui est la ville de poivre sel cette ville est constituée en deux parties distinctes une partie plage et une partie ville et je vous propose donc de commencer notre visite au sud de celle-ci donc sur la plage de Sablefin où entre les chaises longues et les parasols nous attendent quelques dresseurs et dresseuses pour des affrontements on est donc là devant une représentation de la plage très occidentale hormis évidemment les combats Pokémon ici on est quand même face à un lieu de relaxation de vacances et de bronzage ce qui n'est traditionnellement pas dans la coutume japonaise vu que le bronzage n'est pas quelque chose de sacralisé comme chez nous mais vraiment un truc à éviter au maximum et je dois vous avouer que c'est pas plus mal pour la prévention des cancers de la peau bon alors cette vidéo vraiment c'est fou l'anecdote mais en même temps j'ai tellement de trucs à vous raconter sur le Japon que là je peux pas m'en priver et là j'ai une anecdote absolument parfaite sur le bronzage parce que déjà il faut savoir que les japonais ils bronzent hyper facilement et moi bon vous voyez mon faciès je ne peux pas bronzer je ne bronze pas je brûle c'est immédiat donc quand je suis au soleil je me protège je mets des manches longues parfois je mets des gants quand je faisais du vélo j'ai toujours une casquette et tout parce que vraiment le soleil c'est mon ennemi et il faut vraiment que je m'en protège et il y a une fois j'étais à... où est-ce que j'étais ? je sais plus il me semble pas trop loin de la région de Nagasaki mais ouais je sais plus ce que je faisais j'étais à Kyushu en tout cas et j'étais en train de pédaler en plein cagnard et j'arrive à un feu rouge comme classiquement et je m'arrête au feu rouge et en fait il y a un mec qui me rattrape derrière et qui lui était en vélo mais lui il était en vélo genre tenue de combat c'est à dire qu'il avait la tenue de cycliste de ouf là les trucs moulants avec le casque spécial cycliste les lunettes machin enfin genre toute la tenue de combat et il s'est mis à côté de moi et en fait il me regarde il voit mes affaires derrière et tout et là il me demande genre ah bah dis donc tu vas où comme ça tu vois et donc je lui dis bah je sais pas enfin là je pédale pour quitter Kyushu et pour aller plus loin quoi genre aller jusqu'à Totori et là il me regarde et fait ah bon et ça fait combien de temps que tu pédales et j'étais là genre pfff je sais pas attends laisse moi compter ça doit faire un mois et demi deux mois à peu près il me regarde il regarde ses bras il me regarde et il est là genre c'est pas possible c'est pas possible et là du coup je comprends pas tu vois et en fait il m'explique mais c'est pas possible mais t'es pas du tout bronzée tu mens c'est pas possible et j'étais là genre quoi mais en fait je bronze pas monsieur et en fait il arrivait pas à me croire et du coup j'ai débattu avec lui pendant 15 minutes qu'en fait je pouvais pas bronzer et j'ai enfin lui il était vraiment perdu il comprenait pas et au bout d'un moment il a retroussé sa manche de ses manches longues de sa tenue de cycliste là et il m'a montré son avant-bras et son avant-bras mais il était marron vraiment il était ultra bronzé et il l'a mis à côté du mien et il était là genre non mais ça tu vois ça c'est une heure de bronzage toi t'as combien d'heures là c'est pas possible toi c'est pas normal pourquoi ta peau elle est si blanche et tout j'étais là genre wow et ça m'a fait rire parce que je me suis dit bah en fait il avait jamais vu une personne avec une couleur blanche de peau et à la fin je rigolais avec lui je lui disais bah oui monsieur vous savez moi la seule couleur que je peux devenir c'est rouge tomate et ouais lui ça l'a fait marrer de ouf et après bon il a été gentil il m'a invité à boire le thé chez lui il m'a présenté sa femme qui a fait ses études en France enfin bref toujours des gens gentils que je rencontre au final mais j'avoue que la première approche j'étais un peu en mode qu'est-ce qu'il me veut celui-là wow du coup je sais plus du tout où est-ce que j'en étais mais bon la vidéo va reprendre voilà c'était juste une petite anecdote en face cam ah oui si 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 je me souviens maintenant de quoi je vous parlais je vous parlais de la ville de poivre sel et il me reste encore 2-3 trucs à vous raconter parce qu'il y a un dernier élément dont je veux vous parler le petit cabanon en tôle appelé maison du bord de mer quand on y pénètre on comprend qu'on est dans un mini resto de plage et dans les remakes je trouve que c'est même encore plus frappant les graphismes nous permettent directement de comprendre les éléments de ce lieu et on se visualise bien manger un truc ici comme un truc frais par exemple genre une glace et ça tombe donc sous le sens je pense que dans les premières versions il y est sur le comptoir du patron une machine à kaki goli qui est donc un râpe glace manuel qui permet de râper des blocs de glace pour réaliser des kaki goli qui sont des glaces traditionnelles qui sont donc juste des glaçons auxquels on ajoute différentes garnitures comme du sirop, du lait concentré, des mochis ou même des haricots et franchement pour l'avoir testé en été vu qu'on mange majoritairement des glaçons et bah c'est hyper rafraîchissant et juste une petite info en passant évidemment si vous mangez ce genre de glace en été il faut la manger ultra vite parce que sinon elles fondent et ça devient juste de l'eau au sirop et j'avoue que moi j'adore ce genre de glace parce que je kiffe croquer mes glaçons genre peu importe la saison si vous mettez des glaçons dans mon verre je vais forcément les croquer au bout d'un moment genre j'adore faire ça donc forcément ce type de glace j'adore mais si vous êtes pas team je croque mes glaçons bah laissez tomber ça c'est vraiment pas pour vous je pense vraiment pas il faut éviter les kaki goli parce que ça va vous faire mal aux dents maintenant qu'on a bien dérivé sur ce dessert on peut se demander légitimement si la ville de Nagasaki est connue pour ses plages quand on regarde sa carte on constate que dans cette ville à proprement parler il n'y en a pas pour en trouver il faut plutôt regarder la préfecture de Nagasaki et là j'insiste sur le fait qu'on parle de la préfecture parce que c'est différent de la ville de Nagasaki et donc quand on regarde celle-ci on constate qu'il y a de nombreuses plages ce qui pourrait donc expliquer le fait que à poivre sel ils en aient mis une mais si vous voulez mon avis je pense que l'explication va encore plus loin que ça alors au tout début de mon explication je vous ai expliqué que c'était pas quelque chose de traditionnel au Japon que d'aller se faire griller sur la plage c'est vrai mais depuis maintenant à peu près les années 80 je dirais la plage c'est quand même devenu au Japon un lieu de vacances un lieu où on aime y aller aller se baigner quand même dans l'eau y amener ses enfants et alors oui c'est vrai ils font très attention à leur peau à ne pas prendre des couleurs mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas en profiter qu'ils vont pas se reposer sur un transat toujours à l'ombre attention et ce qui est intéressant à noter dans cette troisième génération c'est qu'on a la représentation des deux types de plages typiques du Japon on a une plage qui est donc beaucoup plus pour les vacances beaucoup plus pour la relaxation et de l'autre on a des plages qui sont juste des lieux de promenade et c'est le cas de toutes les plages qu'on a pu croiser au long de cette aventure parce qu'on voit par exemple des pêcheurs des gens qui marchent qui font leur petite balade leur footing et bien c'est exactement comme au Japon au Japon on a des plages qui sont blindées de monde parce que ce sont des lieux très touristiques et très connus qui sont souvent bien desservis par les transports en commun donc faciles d'accès pour les jeunes qui n'ont pas le permis et de l'autre on a des centaines mais vraiment je ne vous mens pas des centaines de plages qui sont sublimissimes où il n'y a absolument personne et je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que j'ai campé majoritairement sur les plages quand il y en avait franchement j'ai dû croiser 3-4 plages sur tout mon périple où il y avait du monde le reste du temps il n'y avait absolument personne à part des gens qui promènent leur chien ou qui vont pêcher et donc pour moi c'est pour ça qu'ils ont représenté vraiment ces deux types de plages et que la plage de poivre sel n'est pas le type de plage qui est majoritaire au Japon et ce qui est aussi intelligent c'est qu'on comprend que cette plage soit si populaire à O.N. puisqu'elle est juste à deux pas de la ville de poivre sel à proprement parler puisque si on marche sur le sable quelques minutes on se retrouve vite sur le sol pavé de poivre sel on constate que c'est une ville qui est très animée et qui possède son petit marché en plein air mais surtout son musée océanographique alors évidemment si jamais vous voulez aller à un marché au Japon sachez que c'est beaucoup plus rare qu'en France mais ils existent quand même il faut juste savoir où est-ce qu'ils se situent et c'est souvent là le truc un petit peu tricky à trouver et pour le musée océanographique sachez qu'il n'y a pas de musée sur ce sujet dans la ville de Nagasaki mais vous vous doutez qu'il y a un certain nombre de musées quand même présent sur un thème bien précis donc le thème quand même du bombardement atomique et force est de constater quand même que c'est pas le truc le plus drôle et funky à représenter dans un jeu Pokémon donc je comprends parfaitement qu'ils aient préféré axer le musée de poivre sel sur un autre sujet et surtout que je trouve ça très intelligent comme parti pris d'avoir décidé d'en faire un musée océanographique parce que la mer c'est l'élément qui est le plus présent à Owen et l'élément qui a le plus marqué les joueurs et les joueuses donc c'était vraiment une bonne idée surtout qu'en plus dans le musée c'est rempli d'explications scientifiques sur plein de petits sujets autour de la mer autour de certains outils de mesure donc vraiment c'est assez intéressant et je trouve ça cool qu'ils aient fait un musée aussi détaillé d'autant qu'en plus c'est vrai que l'histoire récente nous fait penser toujours quand on dit Nagasaki au bombardement atomique mais il faut savoir que cette ville a un énorme passé avec la mer puisque cette ville est un grand port et que avant et après le bombardement atomique c'est un rôle qu'elle a toujours assumé et c'est pour ça qu'à Poivresel il y a un autre lieu qui est en lien avec la mer puisque dans cette ville on va trouver un chantier naval où se construit notamment au début du jeu un paquebot et ce détail est important parce que c'est une des références les plus directes à la ville de Nagasaki et à son histoire puisque c'est une ville qui a un grand passé avec la construction navale et c'est toujours le cas aujourd'hui alors là pour cette partie de vidéo j'ai pas résisté à deux choses déjà j'ai pas résisté à revenir à l'intérieur de chez moi parce que je me gelais les miches dehors et je me suis même fait une bouillotte histoire de réchauffer mon petit corps et surtout mes doigts qui étaient juste absolument juste des glaçons et la deuxième chose à laquelle je ne résiste pas c'est de vous parler de l'histoire de la ville de Nagasaki parce que comme je vous ai dit aujourd'hui on retient surtout le bombardement atomique mais il faut savoir que c'est une île ultra intéressante parce que c'était un énorme port et avant et après la fermeture du Japon il faut savoir que ça a été une ville où il s'est passé énormément de choses culturellement où les étrangers ont apporté énormément de choses au Japon et ont permis sa modernisation et dans Pokémon je trouve qu'il y a une phrase à poivre sel qui fait carrément écho parfaitement avec la ville de Nagasaki et c'est sa description sur la carte de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha puisqu'il y est écrit que c'est une ville portuaire débordante d'activités qui réunit des gens ordinaires de différentes régions en effet dans l'histoire du Japon il est connu que pendant la période Edo a été instauré le Sakoku qui signifie fermeture du pays et donc le Japon pendant cette période a fermé ses frontières et comme on aime le dire en Occident s'est replié sur lui-même entrer ou revenir dans le pays sans autorisation était puni de mort immédiate clairement ça déconnait pas et tous les ports étaient fermés aux étrangers globalement et c'est après la réouverture du pays que Nagasaki a alors assumé pleinement son lien avec l'Occident en modernisant considérablement son port augmentant son commerce et surtout en rattrapant son retard accumulé sur les techniques qui s'étaient développées durant la période de repli des Japonais parce que c'est vrai que quand ils ont constaté que leur flotte était bien mais alors bien bien moins développée que la flotte des pays adverses ils se sont dit qu'il était temps de faire quelque chose parce qu'en tant qu'île pour se protéger il faut quand même avoir une flotte du tonnerre et donc c'est pour ça qu'ils se sont attelés à se moderniser et aujourd'hui Nagasaki est toujours une ville portuaire avec toujours une forte activité dans la construction navale il y a tellement de choses à dire sur cette ville de Nagasaki vraiment son histoire me passionne je pourrais en parler pendant des heures alors je vais pas le faire mais j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter sur ce port avant la fermeture du pays il y a des espagnols qui sont arrivés et c'était des espagnols chrétiens qui étaient en mission pour chrétienniser chrétienniser ? chrétienniser ? je sais pas comment on dit mais en tout cas pour répandre l'évangile pour dire Jésus c'est le meilleur allez-y suivez-le c'est parti tu vois et du coup ils sont arrivés à Nagasaki et ils ont commencé à faire de la propagande pour Jésus et tout sauf que quand le pays a été fermé les espagnols se sont fait dégager gentiment les espagnols chrétiens parce que les japonais se refermaient sur eux-mêmes sur leur culture et tout et ils voulaient pas du tout en entendre parler de Jésus donc ils les ont virés sauf que quand le pays s'est réouvert et ben il y a de nouveau des chrétiens qui sont arrivés sur le sol à Nagasaki et surtout à Nagasaki il y avait des japonais qui étaient convertis au christianisme qui étaient restés chrétiens qui juste l'avaient caché pour pas se faire tuer et qui du coup quand le pays s'est réouvert et ben on commençait à construire des églises et ce genre de choses et du coup c'est là à Nagasaki qui est la plus grande communauté de chrétiens et chrétiennes du Japon et c'est là où il y a le plus d'églises d'ailleurs du pays et c'est assez fou parce qu'il y en a quand même un certain nombre vraiment c'est hachi impressionnant je pensais pas qu'il y avait des chrétiens autant dans cette partie du Japon et d'ailleurs il faut savoir que la chrétienté à Nagasaki et le bombardement atomique sont liés parce que quand la bombe est tombée il faut savoir que son épicentre n'était pas loin d'une cathédrale la cathédrale de Urakami qui s'est fait complètement détruire par le bombardement ça c'est sûr mais une fois qu'ils ont fait les fouilles pour vérifier s'il ne restait pas des cadavres ou autre ils ont retrouvé dans les débris de cette cathédrale une statue enfin un buste de Vierge Marie qui avait été complètement préservée alors que c'est une statue qui était faite de bois donc pour les chrétiens de Nagasaki et pour les chrétiens de Soukour c'était vraiment un signe miraculeux et donc cette statue de la Vierge a été rebaptisée la Vierge Irradiée et c'est un symbole extrême au Japon pour les chrétiens japonais en tout cas mais ouais c'est assez fou toute l'histoire qu'il y a autour de Nagasaki et franchement il y a tellement d'autres choses incroyables dans cette ville enfin je la trouve vraiment passionnante passionnante et pour moi c'est un petit peu dommage qu'on réduise Nagasaki au bombardement parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur cette ville c'est vraiment trop intéressant mais bon même si je vous dis que je trouve que la ville de Nagasaki a un passé très intéressant je peux pas non plus vous dire que ma visite ne m'a pas complètement chamboulé en effet malgré le fait que je viens de vous répéter l'histoire de cette ville ne se résume pas à la bombe atomique j'ai quand même été visiter le musée sur ce sujet et je vous avoue que ça m'a complètement bouleversée et j'étais tellement perturbée en ressortant de ce musée que j'ai pas vraiment réussi à filmer correctement j'étais beaucoup plus dans une introspection personnelle que dans l'envie de tout filmer frénétiquement et du coup c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de rush de cette ville et donc à Nagasaki histoire de changer un petit peu de sujet j'ai essayé de laisser mon esprit vagabonder et je dois dire qu'à ce moment là je me suis surtout autorisée à réfléchir et à prendre un petit peu de recul sur le voyage que je venais de faire parce que à ce stade j'en étais quand même à 6 mois passés sur le sol japonais et j'ai eu beaucoup 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 d'expériences différentes dans plein d'endroits différents et comme je faisais que majoritairement bouger un petit peu partout je me rendais pas forcément compte de toutes les rencontres incroyables que je venais de faire et que toutes ces rencontres venaient vraiment de me changer profondément et franchement maintenant avec du recul je peux le dire j'ai adoré visiter Owen quand j'étais petite et j'ai adoré Kyushu en étant grande tous les gens que j'y ai rencontrés pendant cette partie du voyage ont vraiment donné un sens à ce que je faisais et d'ailleurs dans l'épisode 1 je vous avais parlé de Junichi Masuda qui est donc le game directeur de Game Freak et qui avait expliqué qu'il s'était basé sur Kyushu pour créer Owen et que surtout il avait essayé de retranscrire la gentillesse des gens qui habitent à Kyushu et ben en visitant cette ville j'ai vraiment compris ce qu'il avait voulu représenter parce que ces gens mais étaient tellement gentils j'étais tellement heureuse de rencontrer toutes ces personnes qui m'ont ouverte leur porte si gentiment et d'ailleurs il y a tellement de gens et de rencontres que j'ai même pas mentionné dans cette vidéo parce que je vous jure qu'à Kyushu à chaque fois que je faisais 100 mètres je rencontrais quelqu'un d'adorable franchement le nombre de fois où les gens sont venus m'aider à Kyushu j'ai pas assez de doigts sur mes mains pour pouvoir les compter et bien évidemment je sais que c'est en partie dû au fait que je sois une fille blanche qu'en plus de ça je suis quelqu'un qui ne fait pas peur physiquement clairement vous me voyez dans la rue vous dites pas celle là elle va me casser la gueule non j'ai plutôt une tête on va dire universellement sympathique et ça je l'ai découvert au cours de mes voyages c'est à dire que jamais personne ne va se dire celle là elle va m'arnaquer et celle là on peut pas lui faire confiance non les gens sont tout de suite à l'aise avec moi vraiment du coup et bien forcément ça crée des liens vachement facilement et je sais aussi que j'ai la tendance d'aller facilement vers les gens et du coup Kyushu c'était vraiment une île que j'ai adorée surtout que je crois pas vous l'avoir dit mais c'est à Kyushu que j'ai revu mon amie Samy cette fille je vous en avais déjà parlé parce que je l'ai rencontrée durant mon woofing dans une ferme dans la région de Guifeu on a beaucoup passé de temps ensemble toutes les deux à discuter et à bien apprendre à se connaître et elle m'a vraiment mise à l'aise tout de suite et c'est une personne qui m'a vraiment poussée à me dépasser qui m'a aussi poussée à améliorer mon anglais mais aussi à faire du stop pour la première fois et je suis toujours en contact avec elle et j'espère vraiment qu'un jour je pourrai la revoir apporter et durant notre mois dans cette ferme ensemble je lui ai évidemment parlé de mon projet de faire un grand tour du Japon à vélo et je lui en ai tellement parlé vraiment je lui en parlais à peu près tous les jours que je lui ai donné envie de se lancer aussi dans l'aventure et elle a pris un mois pour aller faire le tour de Kyushu à vélo et c'était assez fou parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un faire quelque chose à cause ou grâce à moi prenez ça comme vous voulez et surtout de se lancer dans quelque chose de si concret j'étais vraiment contente de voir que ça lui a autant plu et je vous jure que ça m'a profondément rassurée pour ma chaîne YouTube parce que je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais transmettre dans toutes mes aventures cette envie et cette inspiration au voyage donc si avec ces trois saisons sur Pokémon je vous aurais rien qu'un tout petit peu insufflé l'envie de découverte de voyage à vélo de randonnée ou tout autre déplacement plus accessible pour vous en fonction de votre condition physique et mentale parce que je sais qu'on n'est pas tous valides bah franchement cette chaîne YouTube prendrait tout son sens c'est assez fou pour moi de boucler cette saison 3 de l'inspiration au voyage parce que vraiment c'était tellement de taf je pensais pas en arriver au bout ces vidéos ont monopolisé tellement de mon temps et tellement de mon espace disponible de cerveau et là je me dis ça y est je vais plus avoir à y penser alors évidemment j'aimerais vous promettre que je repartirais pour pouvoir faire la saison 4 la saison 5 la saison 6 mais malheureusement je peux rien vous promettre vu la situation actuelle et c'est pas plus mal pour moi j'avoue parce que ça peut me permettre aussi de penser à plein d'autres choses de penser aussi peut-être à changer ce format à le réaliser d'une autre manière mais en tout cas je peux vous dire que je suis fière d'avoir réalisé monté écrit tourné filmé voyagé pour réaliser ces 3 saisons de l'inspiration au voyage et quand je vois le chemin parcouru niveau montage niveau état d'esprit niveau écriture je me dis que c'était une belle aventure vraiment mais voilà cette dernière vidéo est postée et c'est fait du coup je vous remercie d'avoir suivi ces 3 saisons je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à bientôt et merci 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 pour tout merci 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 Sous-titrage ST' 501